Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky et je suis très heureux de vous retrouver sur Gears Tactics. On va passer à la deuxième mission secondaire de l'acte 2 chapitre 6. Donc on va tenter la mission avec deux unités maximum, ça me fait toujours assez marrer ces missions là. Les unités vont avoir 20% de portée de déplacement supplémentaire parce que l'objectif va être de récupérer toutes les caisses. Et d'après la description, il faut le faire avant que la cargaison soit bombardée. Donc on va peut-être devoir speeder, ce serait pas étonnant. Alors du coup, c'est pas idéal d'avoir une unité lourde. Et sniper, c'est peut-être pas les classes que j'aurais choisi, mais mes héros de plus haut niveau, c'est eux, qui peuvent être déployés encore aujourd'hui pour ce chapitre. Donc je les prends. Par contre, j'ai enlevé à lui l'élément d'arme qui lui faisait perdre un point de déplacement. Je pense que ça va être trop dur avec. Donc vu la description de la mission, je préfère l'enlever. Et on va donc déployer ainsi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a repéré de l'équipement. La mauvaise, c'est que les larves prévoient de bombarder la zone. Alors sécurisez ses caisses et que ça saute. Ça aurait été bien qu'elle ait déjà la compétence qui lui permet de se repositionner, de se redéployer. Préparez-vous à courir et récupérez cet équipement. Ok. Trois caisses avec cinq supplémentaires comme objectif secondaire. On va leur montrer de quoi on est capable. Vu les gars que j'ai avec moi, je pense qu'on ne va pas viser les objectifs secondaires. Ça va être un peu trop compliqué. Mais évidemment, je veux au moins cet objectif-là. Alors en termes de déplacement, on va comparer un peu pour la locale, il sera le plus mobile. Lui, il arrive ici. Et elle, elle arrive un petit chouïa plus loin. Il ne fait vraiment pas grand-chose. Donc elle va peut-être un tout petit peu plus vite. Bon là, il est plus près de la caisse, je vais lui faire prendre. C'est à nous maintenant. Alors on va avancer. Traverser le pont et récupérer les caisses. D'accord. Il y a des caisses qui valent plus que d'autres. C'est les caisses épiques. Par exemple, celle-là. On dirait bien que c'est une bleue, donc elle m'intéresse déjà beaucoup moins. On va voir si on arrive à tout prendre, mais... Je n'ai pas de compétences qui peuvent me faire regagner des points d'action, malheureusement, ici. Donc ça va être un peu compliqué. On va voir. Je n'arrive pas à aller jusque-là, dommage. On va avancer quand même au max. Le positionnement idéal, il va être un peu mis de côté, parce que là, il faut que j'avance, surtout. Pas de détour. On peut éventuellement rester groupé quand même. Il y aura sûrement des ennemis sur le pont, je vais mettre là. On aura une bonne visibilité. Il va raconter beaucoup sur la vigilance. Je lui ai mis la vigilance qui donne plus de 25% de dégâts, du coup, à la place de la paire de mouvement. Mais cette paire de mouvement a été compensée par plus de 100% de dégâts pour les tirs critiques. Mais là, on va déjà tuer ce qu'on peut avec la sniper. Peut-être que ça va être coup de... C'est quoi ? On va avancer de 1, quand même. Pour voir un peu plus. Voilà. Là, la grenade, je trouve que ça justifie quand même moyennement. Parce que je n'arriverai pas à en tuer plus que 2 en même temps et ça me paraît un peu peu. Pour 2, je peux aller là et c'est un peu court là. Je pense qu'on va juste se mettre à 1, en plein milieu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On va mettre la vigilance. Voilà, ils vont venir, donc ça ne sert à rien de mettre trop loin. Je veux qu'on puisse y toucher. Et toi, tu vas te faire plaisir. Tu vas tirer sur ceux qui sont loin. Tu n'as pas naché un petit peu. Avec un peu de chance, j'aurai un critique. C'est mes dernières munitions. Ouais, ouais, mais voilà. Qui l'a forcé à sortir ? Il y a un mec là-bas qui fait des... Ouh là ! C'est lui. Je crois que c'est lui qui a forcé à sortir. Trappu, il m'a fait reculer en plus. Ce n'est pas idéal. Oui, mais je ne suis pas trop sûr. Il faut l'éliminer, lui. Les chances ne sont pas bonnes à cause de... Alors là, je suis trop prêt, je pense, pour tirer, mais... C'est peut-être un peu limite. Peut-être que ça peut aller. C'est bon. Au pire, j'utilise une grenade, là. Combien de dégâts ? On peut faire deux et puis lui tirer dessus quasiment à bout portant avec mon arme lourde, ça devrait le finir. Peut-être qu'on a suffisamment de dégâts avec ça. Je crois que c'est 165, donc c'est bon. On va récupérer son flingue. Ça va me permettre d'avancer un peu plus vite après. Ça ne va pas être évident avec ces deux classes-là. Déjà, à la gauche, on ne doit pas aller, mais je dois passer par là. Ensuite, on peut continuer par là et avancer vers les autres caisses avec l'unité qui ira là. Il va falloir se séparer un petit peu. Je pense que c'est mieux que la sniper aille là parce qu'elle va être éloignée un peu des ennemis, a priori. Elle pourra sniper. Alors avant, il serait bien qu'on puisse faire un peu péter. Mais pas tout de suite. On va d'abord s'écarter. Donc un, je balance avec le gros truc et puis j'avance encore peut-être jusque là. Peut-être d'abord prendre le mouvement alors. Ok, là, je peux éventuellement faire un tir direct ou faire ce que je veux. Mais d'abord, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. Puisque elle, franchement, globalement, elle a quand même le choix. Il n'y a que celui-là que je ne peux pas atteindre au bout. Bon, il faut avancer vraiment beaucoup. Alors, peut-être qu'on va éliminer celui-là. Comme ça, je me mets là et on tire sur lui. Ouais, c'est pas mal. Voilà, tu dégages. Tu laisses mon copain avancer parce qu'il faut avancer au max, au max, au max. J'avancerai même bien encore un peu plus. Plus que ça, ce ne serait pas raisonnable. Déjà là, je vais me faire contourner après. J'aurais dû rester là. C'est pas grave. Critique. On en profitera le tour prochain. C'est quoi ce truc ? Ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà, je suis déjà dans le rouge ici. Après, si je la récupère, on en a déjà une, ça fait deux, trois, et puis ces deux-là, et on a les quatre caisses supplémentaires. On en a déjà deux. J'ai envie de dire, ça va aller. Bon, lui, je ne veux pas le tirer dessus avec la snipe, évidemment. Ce serait dommage. Par contre, je peux faire ça, mais je ne peux pas aller plus loin. C'est un peu dommage de gâcher ce potentiel de destruction pour lui. J'attends les ordres. Mais bon. Je ne suis pas obligé de... Alors, si je fais ça, je vais... Non, j'ai besoin quand même de deux pour arriver là. C'est-à-dire que je perds du temps, mais non. Bon, exécution. Alors, on n'en parle plus. Pas le choix. Il faut la prendre maintenant. Et je pourrais monter là. Après, je dois redescendre. Ils ne peuvent pas sauter, là. Enfin, je ne pense pas qu'ils peuvent. Donc, ce ne serait pas une bonne idée. Pas du tout. On va venir me planquer là-derrière. On va attendre de voir ce que la sniper peut faire. Je l'avais dit que ce serait chaud avec ces classes-là. Ouais. Les autres sont encore un tout petit peu loin, mais ils vont comme être pénibles. Je ne me fais pas d'illusion. Ah, c'est un canthus. D'accord. Il n'a pas lancé son champ encore. Donc, il faut vraiment que j'élimine quand même. Est-ce que j'arriverai à le contourner, là ? Est-ce que je vais avec deux ? On va faire ça. On va voir jusqu'où on va avec deux points de mouvement. J'allais jusque-là, mais je vais être un petit peu trop près de lui. Je le mettrais plutôt bien là. Alors, je pourrais lâcher l'arme et tirer au snipe. Après, si ce n'est pas bon... Franchement, je tuerais bien plutôt le canthus, là. C'est lui qui est le plus dangereux. 40% de chance de toucher. C'est très problématique. Bon, on va tuer celui-là, tant pis. Je ne suis pas obligé de tuer tous les ennemis, de toute façon. On peut juste ramasser les caisses et dégager. Bon. La prochaine est là et l'autre est là. Donc, elles sont groupées après pour partir. Je n'ai pas trop mal. Est-ce que tu dois faire... Tu n'as pas d'acolytes à booster, quasiment. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser à un vieil officiel nazi, celui-là. On va leur botter. Ok. Mais je ne sais pas, ça. Est-ce qu'on peut le tuer en ligne droite ? 80% de lui faire 1000 points de dégâts, nettement, là, j'ai envie de le prendre. Il risque d'être embêtant, sinon après. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, on récupère notre snipe, là, ça ne va pas être possible. Je vais avancer. Je vais tout simplement avancer. Ça, c'est pas mal. Je pourrais peut-être me mettre en hauteur, le temps de redescendre par là, donc. Je ne sais pas s'il va revenir par là. J'ai peur de gâcher mon tir, mon point d'action, ici. Je pense que je vais plutôt me mettre là, avancer un petit peu vers la caisse. Toi, tu dois avancer, mon gars, il y a un tapas, je dois avancer au max. Tu m'énerves à avancer si peu. Tu es trop lent, trop lent. Alors, il est là, puis je vais me mettre là pour l'instant, je pense. Ça, c'est pas trop dérangeant. Il faudra la vigilance, mais... Ouais, je suis dedans, évidemment. Je crois que le plus dur est passé, maintenant. 100% de chance, pourquoi ça fait plaisir ? 80% de chance de critique dessus. Évidemment, si j'avais fait ça avant, mais il fallait que j'avance. Donc, je n'ai pas de point d'action à dépenser pour dans le 1000. Vraiment pas. Hum. Je peux le finir avec... Avec elle, hein, ça. On a pris de l'avance, maintenant, c'est pas mal. C'est mes dernières munitions ! Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça. Prends la caisse. Je suis impressionné. Je suis assez impressionné par ces deux-là, quand même. Ils sont super bien débrouillés. J'y vais. C'était moins difficile que ce que j'aurais craint. On a pris toutes les caisses. Globalement, on est bien. Qu'est-ce qu'on a ? On va leur poter le cul. Très, très, très tranquille. Alors, lunettes de précision épique, très, très bien. Trois caisses rares. Caisse épique, épique. Un maximum de caisses. On va faire l'inventaire, évidemment, du personnel après, parce que les quatre que j'avais pris dans la mission précédente étaient bloqués pour la réassignation du matos. La fois dernière, donc, j'ai pas pu les équiper. Donc, il faut vraiment que je fasse un peu le tri. 7% de chance de coup critique et esquive 7%. Faut voir un casse conique. J'en ai déjà un. Mais on trouvera bien quelqu'un pour qui sera intéressant. Qui est de ranger. Ouais, ça, c'est le blitz. Mais avec une esquive de 10%. 10% de réduction de dégâts et santé plus 20%. Bon, pourquoi pas. Ceinture utilitaire. Le temps de recharge des capacités jet de grenade à frag et pose de grenade à frag est réduit de 2 tours. C'est très, très bien, ça. C'est très, très bien. À mettre sur la personne qui a hérité de l'augmentation de rayons de la grenade. Il me semble. Ouais, dégâts infligés et subis, augmenté de 10%. Ça, ça m'intéresse pas. Et une précision de 7% pour le sulfator. On en a des choses à équiper. On a également le niveau à prendre. Alors, comme on a été vite pour la mission, je vais le faire maintenant. Donc, Gabe. J'aime bien tout ce qui est tronçonneuse et tout ça, moi. Donc, j'essaie de prendre ces compétences-là quand je peux. Mais on est parti vers Parangon. Donc, soit j'augmente le travail d'équipe, le temps de recharge est réduit de 1. Donc, il devient 4 au lieu de 5 et le nombre maximum d'actions accordées est de 3. Donc, si l'allié fait 3 tués, eh bien, leur Gabe aura gagné 3 points d'action, ce qui est vraiment pas négligeable. Ou alors, j'augmente la galvanisation. La cible gagne 2 points d'action au lieu de 1. Ce qui fait qu'on a un gain net de 1 point d'action pour l'équipe à chaque fois que j'utiliserai ça. Ce qui le rendra encore plus efficace. Je pense qu'on va commencer par prendre ceci. Et puis, évidemment, on va prendre Parangon. Et puis, chaque unité qui recharge et inflige... L'unité... Pardon. Je recommence. Armement. Chaque unité recharge. Donc, toutes les unités vont recharger et vont infliger 20% de dégâts en plus pendant un tour. Toutes les unités. 50% de dégâts en plus pendant ce tour. Waouh ! À faire avec le travail d'équipe, à la limite. C'est pas mal. C'est clairement pas mal. On le voulait. On le voulait. Voilà, le reste, c'est rien d'important pour moi. Caserne. Alors, allons voir, enfin, ces armes que j'ai eues. Il est possible que, du coup, je doive tout repasser en vue parce que... Sinon, on va avoir un petit problème. Je risque de louper des choses. Donc, les 7% de coups critiques, on va les garder, je pense. Voilà. Alors, je vais passer matos par matos. Si ça ne vous intéresse pas, vous coupez là et on se retrouve pour la prochaine mission. Ceux que ça intéresse, on va bien réfléchir. Il a la même. Il a un modèle d'usine. Oui, mais c'est Augustus, je m'en tape. Plus 40% de dégâts critiques. Oui, oui, je la mets vraiment en critique. Crosse de précision. Ouais, donc on va garder ça, évidemment. Sergio. Point de mire. Ça, il faut garder. Et puis, bon, Corina, ça peut m'intéresser, mais c'est pas une unité principale. C'était plutôt Stacy. Interruption. Je pense qu'on n'avait rien de nouveau au niveau des poignées. Ah, grave. Peut-être qu'il a gardé... Viseur, lunettes de précision, plus 10% de bonus de précision. Très bien. Il dirait même très, très bien. Lui, il a la lunette numérique. Elle est équipée. Puis sur 50% de dégâts critiques. Ok. Ça, c'est bon. On va refaire le chargeur après. Alors, Sergio, je vais lui redonner les moins un déplacement. En même temps, je pense qu'on va peut-être... Je vais laisser la patrouille. Je préfère quand même qu'il fasse plus de dégâts en vigilance, mais ne pas... Perdre un déplacement, c'est très embêtant. On l'a vu, le boss la dernière fois, le déplacement était très important. Je vais laisser comme ça. Le temps qu'il ait la capacité de se repositionner. Donc, au prochain niveau. Ok, Stacy. C'est bon. On va tout faire au fur et à mesure. Les chargeurs. Ça, c'est bon. Après, ceux-là, les armes, je ne suis pas obligé de faire... Type. Enfin... Place d'arme. Comment dire ? Partie d'arme par partie d'arme. On va passer tout le monde en revue parce que c'est spécifique. De toute façon, les mods à l'arme, ils ont tous une arme différente. Plus 10 de précision et moins 1 de munitions. Je n'aime pas trop. Après, on aurait encore 3 de munitions. Ce ne serait pas si grave. Je préfère avoir les dégâts, les mythes et les munitions en plus. Culasphine, c'était bon. C'est bon. L'altitude, on l'avait vu. C'est bien. On essaiera de le mettre en altitude. Il y aura peut-être moyen. Peut-être contre le boss, il y aura moyen. Ce serait cool. On essaiera de s'en souvenir. Voilà. Ici, poignet étendu. Ça, c'est bon. On prend ses meilleurs. On continue sur les canons. Alors, 10% de chance de retirer sur la même cible. Je trouvais que c'était un peu trop aléatoire pour me plaire. Voilà. Ça, c'est OK. OK. Pourquoi je prends aussi beaucoup mon temps ? Parce que je pense qu'après, ça va être la mission du boss. On est plus ou moins dans le compte de chapitres et on vient d'en faire encore deux secondaires. Ça ne m'étonnerait pas. Il faut qu'on se prépare au mieux. Je prends un peu plus de temps. C'était ici. OK. Donc, tout ce qui est armes, je pense qu'on est bon. Armes secondaires, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à... 4 sur 16, ça veut dire quoi qu'on en a. Mais oui, effectivement, on avait récupéré des pistols améliorés. Tiens. Et en grande quantité. Complètement oublié de les équiper. Je me demande bien si on ne les a pas eus via les recrues. Et du coup, chaque fois que j'ai viré une recrue, on a récupéré son matos. J'ai l'impression. Le casque. On a récupéré des casques. Ça, c'est sûr. Le mien. 13 santé. 20 de sang. 20 de sang, quand tu as un ennemi, on se soigne à 10% de la vie. D'accord. Je vais peut-être quand même mettre un casque onyx. C'est quand même sympa. Ce serait peut-être mieux pour lui. 20% de critique sur le onyx rétro. C'est bien. Un onyx meilleur. On va le mettre à elle. Lui, il y a le rayon d'explosion des grenades. Donc, on va regarder si on peut lui mettre les bottes. Ils vont avec. Ceinture utilitaire. Non, il faut voir. Ce qu'il a, la taille du chargeur de l'unité augmente de 1. Il aimerait mieux qu'il garde ça. Donc, si on pouvait mettre les grenades sur lui, il serait peut-être mieux. L'amélioration de grenade. Donc, le casque. Il me semble. Donc, il a l'onyx rétro. On lui met ça. Et au niveau des bottes. C'est pas si important ce qu'il a là. On peut lui changer. Et mettre donc... Purée, il y en a des bottes. Ceinture utilitaire. On peut essayer d'en faire un genre d'artilleur. Alors, Michael a son casque. On a changé. On est bon. Ah, tu as aussi le rayon d'action a augmenté de 25%. Ok. Et lui, c'est 20%. Donc, on va lui mettre à lui les 25%. Voilà. Et à Sergio... Est-ce qu'on ne pourrait pas lui trouver un truc plus intéressant pour lui ? Gagner 5% de chance de coup critique. Optique avancée. On gagne 20% de dégâts critiques. Je vais lui mettre ça. Très, très bien. On avance. Le haut. On en a deux épis qui ne sont pas équipés. 50% de réduction des dégâts contre le vigilance. Bof. Et le blitz. Avec du 10% d'esquive. Allez, on va le faire rapidos. Le potentiel, on va garder. Ça, on va enlever. Ça, je voulais l'enlever pour lui. Parce que les dégâts subi-augmentés m'intéressent peu. Donc, on va lui mettre effectivement le 10% d'esquive. Il est souvent devant, ça peut être pas mal. Plus le blitz, il me plaît bien. Et indétectable, ça, on va pas l'équiper. Stabilisateur. Ça commence à me plaire, le matos qu'on a là. Ça commence à bien me plaire. Pourquoi pas, 7% d'esquive. Le triomphe, c'est pas mal. Peut-être qu'on devrait prendre ça pour qu'elle puisse s'esquiver. Quand elle a pas son camouflage disponible. Non, je vais garder ça, les soins. Quand on exécute seulement, mais bon. Ça reste intéressant. Alors, on me dit que là, j'ai pas tout regardé. Les tirs à couvert gagnent plus 5% de précision. Ils appellent ça pro des grenades ? Non, non, c'est pas ça. L'efficacité des grenades à 20%. Ok. L'efficacité des grenades augmente de 20%. On pourrait le mettre acide. Ça veut dire qu'il a une réduction du temps. Il a une augmentation de la portée des grenades. Enfin, du rayon d'action. Et 20% de dégâts en plus. Moi, je dis que c'est pas mal comme combo. Je suis pas sûr que ce soit lui le mieux. Mais peut-être que oui, ça peut être pas mal. Il sait pas trop quoi faire d'autre. Il peut balancer les grenades. Ça peut être utile. Donc, on va lui enlever ceci. Et on va le spécialiser complètement en grenades. Ce qui veut dire que je récupère les 10% d'esquive avec Blitz. On va regarder à qui on va mettre ça. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va vouloir les prendre, en fait. Oh, j'ai un bug visuel. Allez, zut. Elle a pas besoin d'esquive. Lui, ben... Il a les stabilisateurs. J'en ai besoin pour mieux tirer. Donc, je pense qu'on va pas... On va pas l'équiper, c'est tout. On va plutôt mettre à elle. Plus d'esquive, ça va être bien. Oh. Je me trompe. Attendez. C'est ici. Voilà. 7% et triomphe, c'est moins bien que les 10% avec Blitz. Ça va être très bien pour elle, le Blitz. Parce qu'il y a des moments... C'est bien avec une éclaireuse. Pourquoi ? Parce que quand on fait le camouflage, des fois, souvent même, on termine son tour sans tirer. C'est pour passer derrière les ennemis ou les attendre. Et du coup, on a 50% de chance d'avoir un point d'action au tour suivant pour faire encore plus de carnage. Ah, je suis content. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis content de cette petite séquence d'équipement. Avant la prochaine vidéo, je vais mettre évidemment les compétences. Ah, qui devait les prendre ? Ah bah, c'était uniquement Diaz et on l'a fait ensemble. Voilà. Les deux missions secondaires sont jouées. Panacé, ça me paraît clair que ça va être... Ça va être une mission d'histoire. On a trois héros requis. Et on mettra notre unité lourde en plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis très impatient de vous retrouver pour la prochaine mission à la mission avec le boss. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021